Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies du moment, les messages à vous transmettre pour cette semaine. Alors on a la chance, la culpabilité, le bouclier. Alors derrière, on a le contrat, la parole, bon j'ai des cartes qui sont allant vers l'endroit, le compromis, la maison et la personne extérieure, homme ou femme. Bon là, si vous êtes dans l'attente, la vente d'un bien, il y a un compromis de vente qui se signe et ça va vers la vente, ça se concrétise. Pour d'autres ici, il est question de discussion, d'amener un CDD vers un CDI pour certains et certaines. Pour d'autres ici, il peut être question de rénovation ou de réparation. On va peut-être vous donner le nom de quelqu'un là pour réparer quelque chose. Ouais, c'est plutôt positif. Alors la chance, la culpabilité, le bouclier. Alors ici, vous avez une opportunité, une main tendue. On voit que vous, vous êtes plutôt dans la crainte. C'est ce que j'ai ici avec cette carte de la culpabilité. Moi, j'ai plutôt la crainte, la crainte que ça se passe mal. Vous faites des scénarios négatifs et là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Alors on regarde, le retard, la victoire et l'examen. Voilà. Alors peut-être que vous avez peur de vivre, de revivre une situation. Ici, on vous dit que non. Non, du tout. Ça a peut-être mis du temps. Ici, il y a la fin d'un retard, il y a la fin d'une lenteur pour vous, les lions, sur cette semaine. Et il y a bien une réussite avec la fin d'un cycle ici. Allez, vous n'avez pas envie d'y croire là. Vous n'avez pas envie de vous réjouir. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Pour les lions, pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024 avec la divination de Jack. Vous souffrez d'indifférence. Votre présence est recherchée. Une dernière carte pour les lions. Elle est là, elle s'est rangée. Déménagement précipité. Derrière, on a petite amélioration. Déplacement d'affaires, vous êtes à l'honneur, loup solitaire et l'aimant perturbateur. Il y a quelque chose qui vient vous secouer un peu cette semaine, les lions. Vous allez devoir vous déplacer. Vous mettre en action là. Parce qu'on vous sollicite. La frustration prend le dessus, ambition. Vous dispersez trop, vous êtes respecté pour vos choix, changement imminent. Alors ici, il y a peut-être une frustration de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Alors vous êtes peut-être un peu trop ambitieux ou trop ambitieuse sur cette semaine. Malgré tout, on vous respecte. Restez concentré sur votre objectif. Acceptez une main tendue, amiement et serviable. Vous faites preuve de discernement et relation à distance. Acceptez de déléguer les lions là. Je ressens ça ici. Vous avez tout envie de faire tout seul. Vous voulez tout gérer tout seul ou toute seule. Finalement là, c'est peut-être pas le mieux à faire. Parce que vous avez beaucoup de choses et vous êtes beaucoup sollicité. Vous souffrez d'indifférence. Votre présence est recherchée. Déménagement précipité. Ici, on voit qu'il y a des imprévus qui arrivent là. Et puis, il faut agir vite. En même temps, vous avez l'impression d'être seul. Parce que vous gérez tout, tout seul. C'est comme si vous disiez, si je pouvais me dédoubler, je le ferais pour tout faire. Pour satisfaire tout le monde. À un moment donné, il va falloir penser à déléguer. Et à dégager du temps aussi pour vous. Visite inattendue mais plaisante. Personne bavard des flatteuses et tensions entre des proches. Bon, il peut y avoir certains conflits. Mais moi, je ressens surtout du stress ici. Désaccords passagers, insécurité et doutes et élévation spirituelle. Là, j'ai une relation parent-enfant qui ne va pas. Alors, soit vous avec vos parents, soit vous avec vos enfants. Mais là, j'ai une relation parent-enfant qui ne va pas. Soit c'est le parent en tout cas là qui est dans l'insécurité et les doutes. Et qui ne croit pas finalement en son enfant. Ou qui... Ouais. Il y a quelque chose comme ça. On peut avoir une personne qui essaie de vous séduire quand même. Bon. Allez. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Période cruciale pour vous. Homme puissant et rassurant. Et vous vous sortez d'un piège. Vous avez une personne ici qui va vous sortir. Alors, le piège ici, ça peut être le chat qui se prend la queue. Quelque chose qui tourne en rond. Ou vous n'arrivez pas à vous dépêtrer, etc. Là, on a une personne qui va peut-être vous aider. Mais qui va devoir insister. J'ai vraiment ça qui ressort. Achat ou dépense. Faites preuve de pragmatisme. Défi majeur. Bon là, attention aux achats compulsifs. Essayez de planifier un petit peu vos dépenses sur cette semaine. Et de ne pas dépenser à tort et à travers. Alors, quand je dis ça à tort et à travers, de dépenser. Et puis, après de se dire, mince, c'est vrai que j'avais encore ça. Enfin, un prélèvement qui est passé ou autre. Initiation, spiritualité, bons plans, bonnes affaires et conflits d'intérêts en vue. Là, pour certains et certaines qui travaillent dans tout ce qui est spirituel, médiomique, machin et tout ça. Faites attention à une proposition. Et attention aux bonnes affaires, là, les lions. Parce que les dépenses, là, à mon avis, il faut vraiment être réfléchi. Il faut réfléchir vos achats, vos dépenses sur cette semaine. J'ai l'impression, je ne dis pas que vous êtes ric-rac. Mais disons que vous ne pouvez pas dépenser comme vous le souhaitez. C'est ce que j'ai, là, au niveau financier. Ok. Allez, on continue avec le, j'aimerais te dire. C'est quoi ? J'essaie de regarder la situation en face. Et j'ai une autre personne en tête. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Mon mental occulte mes sentiments. Alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout dans le sentimental. Ou la personne en face de vous. Allez, on regarde. À la coupe. On a le contact et le désordre. Bon. Il y a ici un problème au niveau de la communication. Alors, peut-être qu'il y a aussi des communications qui sont instables. Un jour, je te réponds. Un jour, je ne te réponds pas. Ou alors, il y a un délai qui est long. Ce n'est pas fluide. Dans les couples, il peut y avoir des discords. C'est ce que j'ai ici. Alors, on a quoi ? L'effervescence et le pouvoir. D'ailleurs, discorde. Discorde, ça me fait penser. Ce n'est pas un... Comment on appelle ça ? Un logiciel de communication aussi, discorde. Il peut y avoir un problème. Je ne sais pas. Sur ce moyen de communication. On a l'effervescence derrière et on a le pouvoir. Il y a l'émotionnel, la passion, le fantasme qui prend le dessus, là. Par rapport à des communications. Je ne vous sens pas ancré, là, les lions. À moins que ce soit la personne en face de vous. On a la volupté. Le 8. Oui, voilà. L'ange gardien. OK. Donc, oui. Là, clairement, vous n'êtes pas ancré, les lions. Une petite marche dans la nature vous fera le plus grand bien. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous vous reconnectez. Ici, vous êtes vraiment dans tout ce qui est en lien avec le fantasme. L'émotionnel. Tout ce qui se passe. Enfin, tout ce qui n'est pas concret, ici. On vous dit, malgré tout, que vous êtes protégés. Alors, qu'est-ce qu'on me montre, là ? Les soins. Le déni. Les excuses, le pardon. Bon, alors, pour celles et ceux qui sont en couple, vous vous êtes peut-être oubliés d'en couple. Là, on voit que... Ouais. On voit ici que, du coup, vous avez du mal à... Enfin, vous prenez conscience de ça. Jusqu'ici, vous étiez dans le déni. Et là, alors, on va peut-être vous mettre un événement, là, avec l'ange gardien, qui va faire que vous allez voir les choses en face. Pour d'autres, là, il y a des complexes, complexes au niveau du physique, ou des choses, ou des blocages concernant la sexualité. Ici, il est possible que vous alliez voir quelqu'un. Il y a aussi des rendez-vous gynécologiques. Bon, avec un chirurgien esthétique. Mais j'ai le fait que vous alliez voir un psychologue, un thérapeute ou quelqu'un, là. Un sexologue, peut-être, aussi. Et j'ai aussi le fait que votre partenaire, il ou elle, n'a pas pris conscience que vous n'étiez pas bien. Voilà. Ou alors, vous, vous n'avez pas pris conscience que votre partenaire n'était pas bien. Pour les célibataires, ici, vous allez comprendre sur cette semaine que vous avez besoin de guérir. Là, vous êtes dans une guerre, en fait. Alors, guerre contre le féminin ou le masculin, peu importe. Guerre avec le sexe opposé, ou avec l'énergie opposée, on va dire ça comme ça. Et là, vous allez comprendre certaines choses. C'est ce qu'on a au dos. La préparation, l'élaboration, la planification, la concentration, l'introspection. Le sablier à patience, ouais. Ouais. Et vous avez du soutien. Vous êtes soutenu par en haut, vous êtes soutenu en bas, aussi, avec des amis, des proches, ou un professionnel de santé, là. Pour les célibataires, il y a aussi le fait de, peut-être, penser à quelqu'un en récurrence, là, qui ne vous respecte pas, là, les lions. Et là, il est clairement, vous allez prendre conscience que vous êtes dans le déni et que vous n'êtes pas bien. Et il est question de faire un travail sur soi, là. Ok. Allez. On regarde le message par décan. Hop. Alors, premier décan, il est là. Deuxième décan, il est là. Et le troisième décan, ici. Bon, il y en a deux. Bon, je ne vais pas les mettre, les deux. Bon, si, c'était là. On va y arriver, hein. Alors, pour tous les lions, la lenteur, le freinage est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient, patiente et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. On y va. Allez, premier décan. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi. C'est toi qui gères, pas elle. Deuxième décan, l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et, surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Et troisième décan, donc on a deux messages. Le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir tes blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Et on a la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les lions. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.